Un feu vient d'être allumé dans les poubelles. Ah oui, d'accord, c'est des containers. Ils adorent me foutre le feu là-dedans. Les policiers n'ont aucune preuve, mais ils suspectent Théo. Le jeune garçon est un spécialiste des incendies et ils l'ont déjà interpellé plusieurs fois sur des feux. Ouais, il a pris l'affiche, le gars qui est venu. Vous l'avez vu, non ? Ouais, je l'ai vu, mais je l'ai vu de là-bas. C'est trop tard. Un petit garçon. Ouais, il n'était pas énormément grand au niveau de la taille, mais j'ai essayé d'éteindre... Quel âge vous me donneriez ? Impossible, impossible de dire. Je m'excuse, mais... Mais il faut qu'on vide le local. Heureusement, le feu n'a pas eu le temps de démarrer. L'équipe peut reprendre sa patrouille. Au CSI, Michel tente de retrouver la trace des incendiaires. J'ai rien, j'ai rien, j'ai rien. Où est-ce que je peux les voir ? La clôt 5, c'est celle qui est là. Pour l'instant, aucune trace du jeune pyromane. Là, tout ça, ça se passe au Clodéros ? Voilà, ouais, sur... En plus, un secteur qui est pas totalement couvert. Il y a juste vraiment la périphérie qui est couverte. Les policiers ne peuvent bénéficier de l'aide du CSI. Il va leur falloir de la chance pour retrouver Théo. Et ce soir, ils vont en avoir. À un kilomètre du feu, le jeune garçon et son meilleur ami déambulent dans le quartier. Et une nouvelle fois, à l'approche des policiers, ils ne réagissent pas. T'as rien de dangereux sur toi ? T'as été identifié formellement ? Hop, dans les poches, t'as quoi ? T'as des trucs de méchant, de dangereux dans les poches ou pas ? C'est quoi, ça ? Sors-le. Ouais, l'autre côté. Tu veux voir tes mains ? C'est... T'as les mains bien sales. Un briquet, les mains noircies par la fumée. Peu de doute pour les policiers. Théo serait bien l'auteur du feu et du caillassage de la voiture de police. T'as les mains toutes noires. Je rentre ici, j'ai remis des pierres. Des pierres ? Ah oui, pour les jeter aux collègues ? Et qu'on t'a réglé avec la police tout à l'heure ? Non. Pourquoi tu as jeté les cailloux ? Je vais te pas de cailloux. Moi, je ne jeter pas de cailloux, je jeter des cailloux comme ça dans le vent. En casque-là, j'ai touché un véhicule. Ce soir, une nouvelle fois, Théo est emmené au commissariat. Sur décision du juge, il sera placé dans un autre foyer ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada